Musique Férus de l'actualité internationale sur Eden Télévisions, bienvenue et merci de nous avoir rejoints sur les enjeux politiques. Mamadi Doumbouya poursuit avec sérénité les consultations politiques avec le soutien plus ou moins de l'ensemble des forces vives de la nation. Et puis pendant ce temps, les Maliens attendent impatiemment le calendrier électoral du gouvernement de Chogel Maïga. Et pour finir ce numéro des enjeux politiques hors du continent africain, nous ferons un devoir de mémoire à travers les runes, que disent les traces, sinon les séquelles du 11 septembre 2001, 20 ans après. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est par la Guinée de Mamadi Doumbouya que nous ouvrons ce numéro des enjeux politiques. Pourquoi exige-t-on du président déchu alpha qu'on ait la démission ? Et à quoi servira cette démission qu'on tente d'exiger du président déchu ? C'est la toute première question. Mais avant de l'ouvrir, je ne suis pas la personne à l'aborder. Je suis entouré d'un spécialiste des questions internationalistes. Olivier Michel, des Campos, analyste politique à ma droite, à Bravais-la-Plui et à Dénort. Bienvenue. Merci. Face à vous, c'est bien. Morgane Mettondi-Assogba, il est spécialiste des questions internationales qu'on ne présente plus sur cette tribune. Morgane, bienvenue. C'est un plaisir. Merci de la disponibilité. Oui, je me la posais cette question, mais c'est plutôt à vous que je devrais la poser. Oui, pourquoi lui exige-t-on une démission ? À quoi servira une démission d'un président déchu pendant qu'on sait que la Junte a désormais en griffant tous les pouvoirs et a enclenché ce qu'on peut appeler les consultations politiques ? Morgane, pourquoi une démission ? Vous savez, chez nous en Afrique, Est-ce nécessaire encore ? On dit qu'il n'y a jamais de capitaine dans un bateau. Et pour qu'il y ait un autre capitaine, il faudrait bien que celui qui a le gouvernail décide de céder le gouvernail. Mais il refuse de signer cette démission. Et c'est justement sa carte qu'il est en train de jouer. Parce qu'il insiste, il continue de se penser président de la République. Il ne se pense pas président de la République. Il est le président de la République. En fait, constitutionnellement élu. Exactement. Et vous savez, c'est là la complexité des relations internationales. Pour les autres États, jusqu'à l'heure où nous sommes, il reste et demeure le président de la République. Et M. Doumbouya n'est qu'un poutiste. Et donc, ce n'est que lorsqu'il aura décidé de démissionner qu'on saura qu'effectivement, il n'est plus président de la République. Et si vous observez, vous faites un retour, dans la plupart des cas où on a eu des coups, les présidents qui étaient en exercice, que ce soit au niveau de la transition ou pas, ont dû signer la démission. On vous amène à signer cette démission parce que c'est un acte, un élément très important dans le processus de passation, si on peut parler un peu de passation de services. – C'est l'intrépide et téméraire alpha qu'on les refuse d'imposer sa scienture. – Ah oui. – De parafait comme… – S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est conscient qu'il ne peut plus être chef d'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de jouer ? – Il a demandé, il a exigé de cette délégation de la CEDAO. – Oui, il fait des négociations. – Il a reçu. – Il a reçu un traitement futur pour tout le reste. Actuellement, tout le monde sait, que ce soit la CEDAO, que ce soit lui-même, qu'il n'est plus possible qu'il reprenne le siège de chef d'État de la Guinée. Tout est clair à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qui la deviendra de lui ? Quelles sont les négociations à faire ? Est-ce qu'il va rester en Guinée ? Quand il va partir ? Qu'adviendra-t-il de son entourage ? Tout ça, ce sont des négociations qui vont se poursuivre et on verra ce que ça va donner. – On va l'aborder tout à l'heure, rassurez-vous, parce que ça évolue dans la coulisse de la diplomatie guidéenne. Les informations évoluent plus ou moins. Olivier Michel Descampos, dites-moi, est-ce qu'il faille attendre cette scientule, cette démission pour que Marie Doumbouya retrouve toute sa légitimité ? Ou y a-t-il autre coulisse diplomatique qui empêche Marie d'exprimer son pouvoir dans toute sa splendeur ? – Oui, merci. Vous savez, déjà, ce n'est pas pour rien, s'il est en train d'insister depuis maintenant plusieurs jours, depuis plusieurs jours, que le président signe, parce que c'est toujours légalement le président constitutionnellement élu, vous savez, de la Guinée. Alors, c'est un acte fort, comme l'a déjà rappelé mon confrère, qui vient un peu comme pour parachever la dynamique du coup d'État qui a été instauré. Donc, cette formalité-là, si on peut l'appeler ainsi, que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de vouloir emmener le président Al-Faikonde à appliquer, à faire, c'est déjà pour lui, gagner une sorte de légitimité, d'exercice du pouvoir, parce que, vous savez, on est là en plein dans les relations internationales et dans le droit international, vous savez. Le président Al-Faikonde, légalement, il est toujours président. Ça veut dire qu'il y a des actes qui, normalement, il est celui qui répond à un certain nombre d'actes. Alors, pour passer… – Même si c'est au fait ce troisième mandat. – Oui, ça c'est tout un autre débat encore qu'il faudrait mener. Mais, juridiquement parlant, il y a un problème. Donc, comme l'a déjà rappelé mon confrère, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Donc, il faudrait que l'un puisse céder pour que l'autre puisse vraiment, véritablement prendre la main des devants et mener à bien son agenda. Et pour terminer, il faudrait quand même dire que, vous savez, ce déni-là, ce déni-là de la part d'Al-Faikonde, parce qu'il sait qu'il ne peut plus être le président. Et ce qui est assez intriguant, pour ma part, sur lequel il faudrait quand même qu'on réfléchisse, c'est la réaction, c'est le comportement de la CEDEAO. Qui a, semble-t-il, jeté déjà l'éponge et milite même en faveur d'une signature ? Nous avons entendu parler du fait qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui va bientôt se rendre encore à Conakry pour inciter le chef de l'État, le président déchu, à signer le document final. C'est assez surprenant, venant de la CEDEAO, qui est quand même censée être la garante de la constitutionnalité, c'est-à-dire du respect des thèses constitutionnelles du pays. Donc, c'est à analyser, c'est à analyser. Et puis, cela nous montre la dynamique dans laquelle on se situe aujourd'hui, où les coups d'État deviennent comme des événements banals. Quelque chose qui peut arriver et qu'on ne commence pas à s'accommoder plus facilement de ces événements, ce qui est dommageable. Avant de poursuivre, restons dans cette dynamique polémique. Et si Alpha Condé n'obtempère pas ? C'est une hypothèse qui ne peut pas faire du moins ce qui fera long feu. C'est-à-dire, elle ne peut pas durer. Donc, il ne finira pas à poser cette signature. Il va poser sa signature. Et cela, pourquoi est-ce que je le dis ? Vous allez constater, mon confrère l'a fait ressortir. Vous avez la CEDEAO, qui a une instance par excellence, qui ne fonctionne pas les tests et les principes, qui, aujourd'hui, décide d'entamer des négociations pour qu'il puisse signer. Parce que s'il ne signe pas, il met le système, l'appareil étatique de la Guinée dans une situation très, très compromettante. Compromettante parce qu'il y a des dossiers pour lesquels on a besoin de la signature du chef de l'État. Même pour le positionnement d'un certain nombre de cadres, les post-ministériels. Il y a un besoin du chef de l'État qui doit signer, qui doit poser son saut et sa signature. Et là, actuellement, ce n'est pas possible. Même si M. Doumbouya décide d'avoir un gouvernement aujourd'hui, il ne peut pas rendre ce gouvernement opérationnel. parce qu'il n'est pas celui qui est censé le faire selon les tests. Et comme il n'est pas censé le faire selon les tests, ce gouvernement ne pourra pas avoir de crédibilité vis-à-vis des autres gouvernements. Et même dans l'application des tests à l'intérieur du pays, ce gouvernement n'aura pas de légitimité parce que ce sont des prérogatives du chef de l'État. Alors la CDAO, face au cas qui est indéniable, décide de mettre de côté un ensemble de principes et de négocier pour qu'il signe. Parce que c'est nécessaire. Et il faut rappeler ici que mon confrère est en train de le souligner, les coûts d'État semblent redevenir, du moins être considérés comme un mécanisme acceptable. Et dans la sous-région, la sous-région est en alerte parce que nous avons eu en espace d'une année quatre coûts d'État selon les analystes. Quatre. Deux dans un même pays. Et une tentative qui n'a pas abouti au Niger. Et voilà la guinée, une tentative qui aboutit. Sur les quatre cas, on a trois qui ont abouti. Et quand vous regardez... C'est un presque-pouch au Tchad. En effet, un presque-pouch au Tchad. Donc ça nous amène le nombre à cinq pour l'Afrique puisque on ne va pas dire que le Tchad est en Afrique de l'Ouest, mais cinq pour l'Afrique. Pas en eux, non, en l'espace de six mois. Bon, nous allons mettre ça comme ça. Et vous voyez, c'est quelque chose d'impressionnant et qui devrait amener déjà les leaders de la sous-région à réellement réfléchir à qu'est-ce qu'ils ne font pas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette... A priori, le peuple devrait s'insurger contre ce genre de processus. Mais au niveau de chaque situation, à l'exception du cas du Tchad, on a l'impression que le peuple est d'accord pour ce qui se fait. C'est l'impression qu'on a. Du moins, on est convaincu qu'il y a une partie des gens vivants sur ces territoires qui sont pour la démarche des poutchistes. Et c'est une situation assez... Et qui le manifestent même dans les rues. En effet, pas seulement dans les rues, dans leur comportement. Il y en a qui se sentent délivrés, même si ce n'est pas tout le monde. Et l'esprit. Et l'esprit. Et donc voilà un peu la situation délicate qui fait que même la CDAO se trouve, pour ce qui est de ce cas spécifique, dans l'obligation de déroger à son principe, même s'il a déjà fait signaler la condamnation de la méthode, est quelque chose d'acquis et de clair. Toutes les institutions internationales ont d'abord le premier devoir de condamner le coup d'État. Mais leur second devoir, et ce qu'ils n'ont pas toujours fait, et qui semble être maintenant plus prononcé, c'est qu'ils reconsidèrent leur position. Ils donnent une certaine capacité d'écoute à ces poutchistes-là qui apparemment ont le sentiment de leur population. Et ça, c'est une démarche qu'on doit du moins se féliciter, mais on doit en même temps remettre en cause tout l'appareil. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a des États qui sont dits, des chefs d'État qui sont dits démocratiquement élus, mais qui n'ont pas l'opportunité de terminer leur mandat, et ils doivent partir. Donc, est-ce que le système démocratique fonctionne réellement pour qu'on puisse assister à ce genre de choses ? Parce que si la démocratie fonctionnait, comme on nous le décrit... Et quand est-ce que ces poutchistes adviennent-ils ? Il fallait se poser aussi cette question. C'est la plupart du temps, au-delà, au cours du mandat plus ou moins non constitutionnel, ou du mandat forcé, après, je dirais, toilettage des lois fondamentales, que ces poutchistes prennent corps. Même pas à mi-mandat. Très souvent, c'est très tôt dans le processus de l'élection. Donc, la crédibilité même du processus démocratique est à remettre en cause, puisque certains estiment que, dans un cadre démocratique, les expressions, les opinions, la volonté du peuple est estimée. Et comment peut-on expliquer, alors que cette même volonté du peuple soit exprimée, par des coups d'État ? Et cette expression de la volonté du peuple nous laisse aussi parfois penser qu'il y a une sorte de complicité peuple et force de l'ordre, parce que, pour les cas cités, le peuple y adait facilement. On ne dirait pas qu'on a forcé le peuple, juste au lendemain du poutch, à manifester dans les rues de la Guinée. Non, n'est-ce pas là ? Je ne sais pas. Une sorte de complicité du peuple, ou bien il y a comme un langage tacite entre ces deux grosses entités, entre civils et militaires. Bien sûr, bien sûr que oui. Vous savez, déjà, pour rappeler, que cela contraste avec le passé des coups d'État, où il fut une époque, où dans les années 70, 70, 80, où les coups d'État étaient vécus vraiment comme des drames pour la population. Mais là, on est dans un basculement où la population même suscite ces différents coups d'État-là. Et plébiscite les bouddhistes. Entièrement, et les porte carrément comme ce que nous avons vu au Mali. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que lorsqu'un chef d'État en vient à perdre le contrôle de son armée, c'est qu'il a déjà perdu le contrôle de son pays, de la population, depuis bien plus longtemps que l'armée. L'armée ne vient que parachever le dysfonctionnement global d'une société. Et comme vous le rappeliez tantôt, et je voudrais appuyer sur ça, il y a ce qu'on appelle, en matière de stratégie, de militaire et tout, il y a ce qu'on appelle le lien armée-nation. Pour souligner ce parallèle que vous faisiez tantôt, oui, effectivement, l'armée, c'est une sorte de composante, elle se compose généralement de... C'est un peu comme un microcosme de l'ensemble de la population. Ce qui fait qu'on y retrouve généralement toutes les couches d'une population. Donc, l'armée a une sorte de représentation ultime de cette population-là qui a pour mission de la défendre, de la protéger. Donc, quand vous mettez tout cela les uns en face avec les autres, vous vous rendez compte véritablement de ce que les coups d'État aujourd'hui commencent à devenir, commencent à avoir une sorte d'aura, c'est-à-dire portée par la population. Et je voudrais quand même revenir sur une analyse que faisait mon confrère pour dire, oui, évidemment, la CEDEAO est aujourd'hui en train de payer ses contradictions. Parce que lorsque le président Alpha Condé a décidé, selon ses dits, à cause des femmes, a décidé de se représenter pour le... Ah oui, il a dit. Il aurait dit. Oui, il n'a pas forcé ce troisième mandat. Ce sont les femmes guinéennes qui l'ont exigé et ont financé. Et ont financé, justement, à sa campagne et autres. Et autres. Donc, alors... Il répond, Alpha Condé, répondait, au fait, à l'aspiration de la jeune féminine guinéenne. Tout comme Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, répond à l'appel de son peuple. Vous savez, à chaque fois, il y a toujours une rhétorique qu'il faut trouver pour justifier ce qui est injustifiable, en théorie. Et Alpha Condé est allé encore plus loin. Oui. Il dit, si la jeune, jusque-là, ne l'a pas libérée, c'est que la jeune craint sa popularité. Et la jeune craint, en fait, les représailles des femmes guinéennes dans les rues. Vous savez, justement, cela vient étaler, en fait, toute la difficulté, tout le climat de tension qui règne véritablement dans ce pays. Mais juste pour revenir sur mes propos. Quand on suit ces propos, je ne vous arrête pas, quand on suit ces propos de Alpha Condé, c'est vrai qu'on n'osera pas faire une lecture à la sénilité, peut-être, du chef d'État, à qui, vous savez, au-delà de ces quatre raisons. C'est vrai, mais c'est à croire que le pouvoir impacte quelque peu la lecture ou le sens du discernement de cet échef d'État. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous savez, comme je l'avais rappelé sur ce même plateau il y a quelques jours, le président Alpha Condé ne s'attendait pas à être renversé. Et de mon point de vue, il est toujours dans une espèce de déni. Il n'arrive pas encore à se rendre compte que... À réaliser l'événement. À réaliser que... Ça y est, c'est fait. C'est terminé, c'est fait. Parce que jusqu'à... Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était... Il s'était fait... Il avait cru, peut-être, aujourd'hui on peut le dire, il avait cru que la population avait digéré et que tout était déjà cuit, comme on peut le dire ainsi. Donc, je pense qu'il est dans une espèce de déni. Il n'arrive pas encore à véritablement se rendre compte de ce que l'évidence et que même, c'est ça qui est quand même assez surprenant, que même la CEDAO l'a lâché déjà. Et observez un peu les réactions de ses pères des pays voisins et tout. C'est quand même intéressant à analyser le silence radio des différents chefs d'État de la sous-région pour tout de même porter... C'est cela, en fait, le vrai sens de l'amitié au Conseil des Nations, à vie, aux grandes instances de la CEDAO, de l'UIA. C'était... Chacun ayant ses raisons, justement. Quel sort pour Alpha Condé quand on sait qu'au nombre des hypothèses, certaines nations seraient quand même favorables à l'accueillir au cas où ils arrivaient à démissionner. Il y a l'hypothèse la plus... qui se précise, c'est le Congo de son... C'est un homologue Congo-Bradaville de Denis Asungueso qui a manifesté je dirais sa volonté d'accueillir Alpha Condé s'il le désire. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres nations. Mais maintenant, au-delà de cette hypothèse d'exil, quel sort pour Alpha Condé ? Oui, Alpha Condé va... Le risque-t-il de se retrouver devant les tribunaux guinéens ou autres ? Ce risque est toujours là, mais cela prendra du temps pour qu'on en arrive là. Parce qu'il faudra... On va repartir dans le même processus qu'on a souligné. Et vous savez, quand vous avez un chef d'État qui doit être envoyé devant les tribunaux, il y a une problématique qui se pose, la problématique de tout l'appareil qui est impliqué. Et donc, c'est ce qui explique le temps que cela peut prendre et la forte possibilité que cela échoue. parce qu'il faudrait trouver le moyen de montrer le lien direct entre ceux qui ont exécuté peut-être ces atrocités et lui, son ordre. Vous pouvez vous rendre compte dans l'examen des faits, des témoignages, qu'il a donné des instructions sans dire exactement que c'était cela qu'il demandait. Lorsque le chef de l'État, par exemple, vous dit « mettez-moi de l'ordre dans la rue » et qu'il le dit sous un ton donné et que vous comprenez qu'il demande d'aller tirer sur des gens. Et que vous allez tirer et qu'il s'avère… – Un peu plus tard ne va pas porter cette responsabilité. – Il m'a dit « j'ai dit « mettez-moi de l'ordre, j'ai pas dit d'aller tirer sur des gens. » Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est très complexe d'amener les chefs d'État devant les juridictions et de les voir accuser des atrocités. Donc, c'est une complexité. Maintenant, pour ce qui est du comportement des États voisins, j'ai bien envie de nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent. Si vous vous prononcez, vous êtes en danger parce que ça brûle là à l'intérieur et ce n'est pas comme si chez eux il n'y a pas des choses à dire. Et c'est ça la frayeur qui secoue non seulement les États dans l'entourage mais toute la sous-région. Les chefs d'État de la CDAO réfléchissent parce qu'on pourrait penser à une épidémie pour ne pas parler de pandémie. On voit ce que ça donne. On voit le degré de protestation, de contestation et tout ce qui a comme frustration dans un certain nombre d'États. On voit déjà l'attitude de révision de constitution qui s'est à un moment donné propagée pratiquement dans tous les États de la sous-région. Et on voit que toutes les populations qui ont vécu ce changement de texte aujourd'hui sont les mêmes populations où ces genres de situations-là se passent. Et il y a une chose avec l'armée. Mon confrère le disait et c'est déjà Rolins qui le disait au Ghana lorsqu'il prenait le pouvoir, c'est que lorsque les populations sont frustrées et que les leaders tourmentent les populations et rendent la vie très difficile aux populations, il est du devoir de l'armée de s'interposer et de remettre l'ordre. Et s'il le disait et qu'il a pratiqué et que ça portait des fruits à une époque où les coups d'État étaient effectivement considérés comme des drapes, cela signifie qu'aujourd'hui, si tant est que les lois fondamentales de ces États sont mises à mal, à tort, parce que ça peut être à raison, vous savez, il y a cette fétichisation de l'hôpeste qui doit être aussi changée parce que nous sommes une société dynamique et pour tout ce qui est dynamique, les tests n'ont de valeur que dans une certaine période donnée et il y a toujours des éléments de ces tests qui doivent être améliorés pour que ces tests soient adaptés aux nouvelles conditions de vie de la société. Cela ne se fait pas qu'en Afrique, cela se fait ailleurs. Les États-Unis ont plein d'amendements à leurs tests constitutionnels. En France, il y a des amendements. Dans tous les autres pays, en majorité, ceux qui sont considérés comme des grandes démocraties, on amende le test. La problématique ici, c'est l'implication des acteurs politiques dans le nettoyage des tests. On a l'impression chez nous que les tests sont nettoyés par une partie des acteurs politiques dans leur intérêt uniquement. Ce qui est tout à fait compréhensible. Je vous explique. Si je suis en charge de nettoyer les tests et que je dois le faire seul, c'est totalement clair que mon idiosyncrasie se transmette dans ce test. Mais lorsque nous sommes plusieurs, on va travailler, on va négocier, on va faire en sorte que l'idiosyncrasie, la synthèse des différentes idiosyncrasies se retrouve. Et donc, chacun pourra, disons... que l'intérêt général prime. Exactement. Chacun pourra être responsable de ces tests. Mais c'est ceux dont nous n'avons pas droit dans tous ces processus de révision et qui nous conduisent... Nous assistons à du taillis sous mesure. Et qui nous conduisent à ces situations de coup d'État. Morgane, on va rester encore en Guinée pour quelques minutes avant de prendre le vol pour le Mali. Si j'ai bien compris, Morgane, la difficulté ou l'incapacité des chefs d'État à se soutenir en des situations de pouce, c'est parce que ces derniers aussi ne peuvent pas montrer pas de blanche, parce que ces derniers aussi traînent des casseroles et que ça peut se inspirer aussi les espèces similaires chez eux. Donc, c'est en fait une précaution de prudence. Ce n'est pas en quelque sorte une volonté de lâcher au vol la midière qui aurait quand même voulu que cet ensemble sous-régional qu'est la CDAO qui, on peut aussi se poser des questions à quoi servent réellement ces creusets sous-régionaux si, en de pareilles circonstances, eh bien, ces délégations ne peuvent demander, ne peuvent qu'inciter à la démission. et bien c'est là que les chefs d'État devraient déjà commencer à se poser une série de questions. Ah bien oui, que gagne-t-on réellement à appartenir à ces ensembles sous-régionaux si, au temps fort, on ne peut bénéficier de leur soutien ou de son soutien ? Non, justement, bon. Oui, allez-y. Oui, non, les chefs d'État ne sont pas là pour bénéficier du soutien de la CDAO. La CDAO, c'est la CDAO des peuples d'après ce qu'ils ont dit. Et détestent. Détestent justement qu'ils ne sont pas respectés. C'est cela qui est assez troublant dans cette histoire. Et la CDAO ne vient que constater le fait accompli. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que... Mais ça soutient après la mort. Après la mort. Dans sa dynamique... La CDAO aurait pu se prononcer à l'avant-veille du scrutin qui a vu qu'on ait gagné ce troisième mandat. Tout à fait. Et la CDAO aurait pu se prononcer et s'opposer à ce... En Griffe-Coupos. De manière plus... Constitutionnelle. Voilà, plus dure. Plus dure pour vraiment montrer qu'elle n'est pas d'accord. Mais elle n'a pas fait en son temps. Mais dans le même temps, si elle le faisait avec la Guinée... Mais sans quoi maintenant à négocier des missions ? Vous voyez ? Comment est-ce... Non, comment est-ce qu'elle pourrait justifier une telle position ? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que si elle le faisait avec la Guinée, on lui demanderait la Côte d'Ivoire et le Tchad. Bon, le Tchad, c'est vrai que le Tchad n'est pas dans la CDAO, mais il y a des... Bon, l'Union africaine, donc vous voyez, c'est un piège. Vous savez, c'est un piège qui se referme en fait sur les institutions, que ce soit sous-régionales... Vous y voyez encore là des institutions fiales ? Oui. Non, on peut quand même... Non, continuons quand même d'y croire parce que... La convention, d'opter pour cette convention. Comme on dit, on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Non, il y a des réformes, il y a des réformes et il y a une prise de conscience à ce niveau-là pour que les chefs d'État ouest-africains, en tout cas pour ce qui est de la CDAO, puissent vraiment se réapproprier les tests fondamentaux qui se sont donnés eux-mêmes pour gouverner donc leurs différents États et que la CDAO puisse vraiment prendre à cœur son rôle de proactivité, c'est-à-dire pas de médecine après la mort, mais qu'elle puisse véritablement jouer le rôle de prévention, de conflits, de crises potentielles qui peuvent subvenir parce qu'il y a tous les ingrédients qui sont là, elles voient les manifestations, mais elles s'accommodent, elles s'accommodent, elles s'accommodent, mais un jour, ça pète et puis on assiste à un coup d'État. – Au-delà de cette hypocrisie commune sous-régionale, qu'est-ce qui explique réellement les limites de ces instances sous-régionales que sont l'Union africaine et la CDAO à s'exprimer réellement ? Qu'est-ce qui explique ces insuffisances ? – Dernière question, avant de quitter la ligne. – Je vais dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Ce qu'on perçoit comme une hypocrisie est un élément constitutif même de l'existence de ces institutions. Lorsque vous prenez, c'est une institution, c'est une organisation internationale, les membres, ce sont les États. La CDAO est à la base une organisation qui promeut les intérêts des États. Et c'est dans le cours… – Mais pas les intérêts, – Forcément des peuples. – De l'individu. – Exactement. – Des peuples, vous avez dit. – Pas forcément des peuples. C'est dans l'évolution de la CDAO que la CDAO a voulu passer d'une écoasse, c'est-à-dire d'une CDAO des États à une CDAO des peuples. L'agenda 2020 de la CDAO, c'était le passage d'une CDAO des États à une CDAO des peuples. Et donc, lorsque vous regardez les tests de la CDAO, dans ces tests, vous constatez que la CDAO, en aucun cas, ne peut se permettre d'aller dire à un président en exercice « Écoute, ne révise pas ta constitution et si jamais tu es élu, on ne t'accorde pas de crédibilité. » Tout ce que la CDAO peut faire, c'est d'attirer l'attention de ce président sur les possibilités de déboucher sur des conflits. – Ce qu'elle ne fait pas. – Elle l'a fait avec M. Kondé. la CDAO a dépêché une commission vers la Guinée lorsque M. Kondé… – C'est une vieille pratique. On a toujours vu cette délégation à l'avant-veille de toute présidentielle. Cette délégation vient se constater les conditions d'organisation. Mais pas pour dire que, mon cher ami, ce que vous tentez de faire est explosé plus tard. Non. La CDAO ne l'exprime jamais aussi vertement. – Il y a ce qu'on appelle le « early warning system » de la CDAO. Et c'est un système qui permet à la CDAO, à ses analystes, parce qu'il y a des cellules d'analyse au niveau de la CDAO, ce sont des analystes politiques et stratégiques, qui font une analyse au niveau du « early warning system » et envoient des messages qui retracent des signes de crise potentielle. Et s'ils l'envoient, ils reviennent maintenant aux États de tenir compte de cela. Parce que vous voyez, la CDAO, comme institution, elle est limitée dans son pouvoir parce qu'il y a le principe de souveraineté des États, même s'il y a le principe du « responsibility to protect », qui signifie simplement que lorsqu'un peuple est tyrannisé par son leader ou ses leaders, il est du devoir de la CDAO de dépêcher une équipe pour une intervention. Cela a été le cas en Gambie. Mais en Gambie, c'était un cas assez flagrant parce qu'il s'avérait clairement que selon les résultats des institutions que Yaya Diamey avait perdu les élections. Et donc, ils refusaient de partir et ils ont décidé d'intervenir. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous dire que la CDAO fait son travail. Mais c'est juste qu'on attend plus d'elle. Et elle ne s'est pas dotée des tests et de mécanismes lui permettant de faire ce qu'on attend d'elle. et ce sera difficile d'avoir ces tests à cause des États. Et c'est là ce qui nous amène à nous poser la question de l'opportunité de l'existence de ces instances régionales. Qu'ils démissionnent ou non, Alpha Condé, cela n'empêche pas Mamadi Doumbouya d'ouvrir les consultations politiques. Il rencontre toutes les forces vives de la nation et cela se poursuit. On attend jusqu'où ira Mamadi Doumbouya va-t-il contraindre Alpha Condé à poser sa scie en-dessus les prochains jours. Nous le dirons. On va se rendre maintenant au Mali. Pas pour parler de Mamadi Doumbouya mais d'un aussi fort que Mamadi Doumbouya de Asimigo Ita qui est Chogel Maïga le Premier ministre qui vient de faire déjà 100 jours. Il a eu le temps de s'imprégner des dossiers urgents, des importants dossiers maliens. Il en a ouvert aussi un parlant des chantiers. Voilà. Mais il privilégie ses assises nationales. Ce qui n'est pas du ressort. Enfin, ce que l'entend pas, ce à quoi n'adhèrent pas je dirais les grandes forces politiques, les forces vives de la nation, ce qu'on attend de Chogel Maïga jusqu'à ce jour, c'est ce fameux calendrier électoral qui refuse de prendre corps, qui refuse de se voir établi. Mais qu'est-ce qui explique ce retard ? Oui, vous savez, la situation au Mali est assez délicate. Et nous l'avons dit ici, je pense déjà sur ce plateau que nous sommes dans un cas où on ne diagnostique pas réellement ce dont souffre le patient, mais on lui propose déjà le remède. et donc on insiste qu'il doit prendre ce médicament, il doit suivre ce traitement alors qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas le traitement adéquat. Et c'est ce que vous constatez dans la démarche du premier ministre Chogel Maïga. Pour lui, la priorité aujourd'hui n'est pas forcément ses élections. Et la question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'il a raison ou pas ? On a l'impression qu'il veut se lancer dans le diagnostic de la question parce que lorsqu'on parle d'assise, ça veut dire qu'on est prêt à écouter tous les potentiels acteurs afin de pouvoir poser le doigt sur le mal à traiter, avoir un diagnostic assez clair et net et maintenant travailler ensemble à trouver le traitement le plus approprié. Et je pense que c'est une démarche compréhensible. Est-ce que cette démarche elle est opportune ? Est-ce qu'elle constitue l'idéal à faire aujourd'hui ? Cela dépend de l'angle d'observation. Si vous faites partie de ceux qui estiment que l'élection doit avoir lieu à l'échéance donnée et que les institutions doivent travailler à ce que cette élection ait lieu, peu importe ceux qui s'en suivent, vous aurez raison. Mais si vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faille résoudre le problème une fois pour de bon, l'idée d'assise nationale tient toute sa forme et sa légitimité parce que partout nous avons assisté à un développement que ce soit au Bénin dans les années 90, tout est parti de la possibilité de ce cadre de communication où la majorité des acteurs politiques arrivent à s'exprimer par rapport à la situation et qu'une décision commune n'est prise et qu'elle demeure souveraine. Olivier Michel de Campos entre les assises nationales de la refondation pour respecter l'intitulé de Jogel Maïga et le calendrier électoral. Que privilégiez ? Alors, vous n'allez pas me faire dire le contraire de ce que j'ai déjà toujours prené sur ce même plateau. Non, vous savez, plus sérieusement, lorsque l'on ne fait pas ce qui doit être fait, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et c'est dramatique en fait. C'est dramatique dans ce point de vue qu'on a du mal en fait à comprendre cette soi-disant communauté internationale y compris les instances africaines de ce fétichisme-là des élections et c'est la base même de notre difficulté. Je m'explique. Vous savez, la démocratie, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, ce n'est pas que les élections. La démocratie ne se limite pas aux les centrales du mon point de vue. Au-delà des élections... C'est le baromètre qui défine la santé démocratique de l'État. Non, non. Vous savez... L'alternance au pouvoir... Non, tout ça, ce sont les paradigmes occidentaux. C'est surtout le rythme cardiaque par lequel... Tout cela, tout cela, tout cela peut se faire. Mais il y a un fondamental que nous ne prenons pas en compte qui est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire le fait de gouverner son pays. Et quand vous observez tous les pays qui sont en crise actuellement, vous notez qu'il y a un problème que les crises, la plupart des coups d'État, sont parties d'une satisfaction de la population, c'est-à-dire un problème de gouvernance majeure. C'est-à-dire que le leader en place n'arrive pas à répondre aux aspirations de son peuple. Alors, élection ou pas élection, il y a un fait qui est là que les présidents, en tout cas ceux-là qui sont en train d'être démis de leur fonction, n'ont pas su satisfaire cette exigence-là du peuple et donc qu'il s'agisse de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion des choses d'État. Vous aurez beau faire 10 000 élections, renouveler tous les jours le gouvernement, si vous voulez, s'il n'y a pas une fondation solide pour vraiment mettre en œuvre tout ce qu'il faut comme appareil d'État, vous aurez beau tout faire mais ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, je pense que l'idée d'assise nationale... Ça, c'est la lecture de l'analyse politique que vous êtes. Mais les forces vives de la nation malienne ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ne demandent qu'une seule chose, ce fameux calendrier électoral. Elles veulent juste apprendre que voilà, elles iront aux unes à telle date. C'est cela. J'ai envie de vous demander. Et déjà, elles menacent pour boycotter les fameuses assises de la refondation. Tout à fait. Oui, moi j'ai envie de vous demander de quelle élection est-ce qu'on est en train de parler et qui sont ceux qui veulent aller voter. Quelle est l'effectivité gouvernementale sur le territoire malien aujourd'hui ? En fait, il y a des problèmes. Mais les sues définira cette effectivité gouvernementale. Non, on ne peut pas se permettre à ce stade-là. Et c'est ce que je disais à l'entame. Pour le peuple, qu'on y aille d'abord. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors, est-ce qu'on veut un coup d'état encore peut-être dans deux ans, trois ans ? Parce que c'est ce qui va arriver. Si on n'a pas réglé le problème, comme l'a dit mon confrère, il y a une diagnostic qu'il faut poser. Il faut être en mesure de faire quand même l'étude clinique et prescrire le traitement qu'il faut et le traitement qu'il faut. Moi, je l'ai. En tout cas, de mon point de vue, moi j'ai ma petite idée sur le traitement qu'il faut pour nos pays africains qui sont confrontés à ce genre-là de situation. Et peut-être si vous... Mais décliner l'ordonnance ? Décliner l'ordonnance ? Oui, non, non. Elle est toute simple. C'est une pause patriotique. Ça peut inspirer le peuple manier ? C'est une pause patriotique. Ça peut inspirer Maïga et Goïta ? Non, tout à fait. Il faut une pause patriotique. C'est de cela que je parle. Il faut une pause. Il faut que les gouvernements puissent s'asseoir, faire une pause, faire la table rase. Mais jusqu'à quand ? Le temps qu'il faudra. Combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Il faut un minimum de cinq ans. Ou un minimum de... Ce n'est plus une transition. C'est un gouvernement de refondation. Parce que la transition n'a pas pour mandat de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est là la difficulté, en fait. Parce qu'une transition vient pour régler... La transition, je ne vous rappelle rien. Oui, c'est la difficulté, justement. C'est vrai en 2022. Une transition n'a pas pour vocation de gérer les problèmes de corruption, d'impunité, parce qu'elle a un calendrier à tenir. Et c'est ce qu'on est en train de lui rappeler, justement. Donc, il faudrait vraiment que les gens puissent s'asseoir. C'est-à-dire, bête la balle à terre, comme on dit. Et véritablement, pour ses intérêts généraux. Il faut que les pays qui sont confrontés à ces difficultés chroniques depuis des années... Regardez un pays comme la Guinée, depuis 1958. Le Mali, pareil, succession de coups d'État. Il y a un problème de refondation. Il faut que l'État puisse faire corps avec la nation. Vous savez, la nation malienne, aujourd'hui, pratiquement, n'existe pas. Il y a un État malien, mais il n'y a pas de nation malienne. Et pour avoir une nation dans un pays, il faut que les fils, les filles de ce pays-là puissent s'asseoir autour d'une table et définir le vivre comme le vivre ensemble, c'est-à-dire le contrat social qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu cette chance-là. À chaque fois, il y a un coup d'État, communauté internationale, élection, et on se retrouve encore dans la même situation un an, deux ans après. C'est là le problème. C'est l'analyse de mon cher Olivier Michel Descampos qui s'oppose à cette appétence prononcée de ces classiques privés de pouvoir depuis quelques années qui, maintenant, veulent s'exprimer. Un peu comme c'est l'Ordalé Diallo en Guinée. Et n'attendent que cette date, n'attendent que ces élections ou cette élection présidentielle. C'est là pour prendre le pouvoir. Adrien Kepora. Goïta peut revenir plus tard, mais ils veulent quand même s'exprimer maintenant. C'est la chance. Vous savez, c'est là la perplexité de la situation et sa beauté à la fois. La perplexité réside dans le fait que vous avez des institutions et des individus qui pensent qu'ils ont le droit de décider pour toute une nation. Et donc, qui restent dans cette dynamique de décision pour la nation et qui se heurtent toujours à des forces vives, comme vous l'avez dit, de la nation. Et quand vous étiez en train d'utiliser l'expression, je me suis posé la question de quelles forces vives on parle. Parce que, vous savez, j'ai écouté certains acteurs de la société balienne tout juste au lendemain du second coup d'État de M. Goïta. Et j'ai écouté des personnalités de cette société civile dire qu'il fallait que l'ensemble des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des fils et filles du Mali s'asseillent pour discuter. Et ce sont des personnalités, c'est la société civile. Et nous sommes maintenant la seule problématique qui existe aujourd'hui, c'est quand, comment, et pendant combien de temps. et la réponse à cette question ne doit pas venir des institutions internationales ou d'une partie de la population. Mais cette réponse doit venir d'une assise. L'assise peut décider s'il faut aller automatiquement aux élections ou pas. Mais pas que on essaye simplement de suivre des instructions qui ont été données ou des délais qui ont été donnés par des institutions pour que cela puisse se passer. et la notion de refondation et de gouvernement de refondation est une notion assez intéressante parce que le processus dans lequel on doit s'engager effectivement est une refondation. La fondation n'a pas été bien posée et donc la construction ne fait que tomber. Vous posez des pierres, vous pensez que vous êtes en train de monter et ça s'écroule. Et ça s'est écroulé plusieurs fois déjà au Mali. Il faut être vraiment difficile de vue. La politique malienne l'a-t-elle ainsi compris ? C'est ça. Elle est presque. Vous savez, je suis persuadé qu'ils l'ont compris. Je suis persuadé qu'ils l'ont compris mais que nous vivons ici ce qui se passe dans la plupart des États africains, pas seulement africains mais on ressent cela beaucoup plus dans les États africains. C'est le conflit des intérêts, vous savez. Le conflit des intérêts est quelque chose qui peut vous rendre aveugle à une évidence ce que vous voyez. Vous savez que c'est clair, c'est dans cette direction qu'il faut aller mais parce qu'il y a des intérêts en jeu qui peuvent ne pas être forcément vos intérêts directs mais qui sont des intérêts qui vont au-delà de vos intérêts, vous devez faire semblant de ne rien voir. Je pense que Céline Dallagnano doit se retrouver dans ce que vous dites. Probablement. Oui. Quand il lui est arrivé de reconnaître, de saluer ce push, ce coup de force en Guinée, je me dis, est-ce qu'il se croit à l'abri même si au lendemain de la présidentielle il venait à être plébiscité président ? Se pense-t-il, se croit-t-il à l'abri ? Là, il y a une autre paix de manches, on va l'aborder bien plus tard. Alors, quittons le continent africain, Morgane, Métendia, Sogba, Olivier Michel Descampos, parlons maintenant des États-Unis en septembre 2001. Inutile de faire ou de refaire l'histoire, cette histoire difficile. On ne va pas remer quelques couteaux que ce soit dans cette plaie qui, vous le savez, reste encore plus ou moins béante et à la limite puante. Le 11 septembre 2001, des terroristes ont fait s'écraser deux avions dans les tours jumelles de World Trade Center aux États-Unis. Vingt ans après, les enquêtes se précisent et une note déclassifiée évoque les liens entre l'Arabie saoudite et les 19 pirates de l'air impliqués dans le détournement des quatre avions de ligne. Que dire de cette fameuse note déclassifiée ? Oui, les notes déclassifiées, il faut quand même les prendre avec assez de pincettes. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on se décide 20 ans après ? Pourquoi est-ce qu'on se décide aujourd'hui à sortir ces notes et quel crédit il faut donner à tout cela ? Alors, la question, moi, je ne voudrais même pas essayer de polémiquer autour de cela parce que quand vous analysez quand même les intérêts, on sait qui, on sait ce que représente l'Arabie saoudite pour les États-Unis. Donc, quand vous analysez un peu toute la géopolitique de cette région-là, on peut se poser des questions sur l'opportunité, sur véritablement le but visé par la sortie de ces documents déclassifiés. ça faisait partie, il faut le rappeler, d'une des promesses de campagne du président Biden qui promettait de déclassifier un certain nombre de documents confidentiels. Mais bon, ça... Est-il vraiment 20 ans pour déclassifier ? La question reste posée. C'est-ce qu'il ou ces rapports ? Oui, parce que ce sont des rapports parfois qui sont à charge sur un certain nombre d'États ou un certain nombre d'individus et en fonction de là où va la géopolitique, des intérêts des uns et des autres, bon, soit on les met de côté comme moyen de pression ou on décide de les divulguer à un moment ou à un autre pour satisfaire un autre, une autre ambition ou un autre objectif politique. En fait, tout ça, ce n'est que de la politique. Et combien de rapports qu'on puisse encore sous le soupe ? Dans le soupe du secret. Tout à fait. Il y en a énormément, énormément. Les États-Unis sont l'un des états les plus secrets au monde. Je pense que c'est peu de le dire. Donc, on ne peut que prendre avec beaucoup de pincettes toutes ces informations qui sont aujourd'hui divulguées parce que mon confrère l'a dit lors d'une de nos émissions, vous savez, les hommes d'État ne divulguent que ce qu'ils veulent que vous sachiez. Ils ne vous diront que les points qu'ils veulent livrer. Qui vous dit que c'est l'ensemble du document qu'on nous a livrés ? Qui vous dit que... Est-ce que vous avez... Nous n'avons pas vu le document. Nous ne savons pas quel est le contenu réel. Nous savons ce que les médias sont en train de nous livrer comme informations. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment les prendre avec beaucoup de réserves quitte à voir dans le développement futur si c'était de vraies déclarations ou si c'était juste des manœuvres politiques. Encore qu'au lendemain de cette barbarie, il y a eu une série de thèses complotistes. Impliquant les dirigeants américains eux-mêmes. Vous savez de quoi je parle. On ne va pas provoquer la polémique. Mais on retient tout de même que le principal commanditaire c'était ce groupe djihadiste Al-Qaïda géré de main de maître par Ben Laden qui a fini par trouver refuge en Afghanistan. Pourquoi Al-Qaïda faisait de l'Afghanistan sa base principale ? Pourquoi pas le Pakistan ailleurs ? Pourquoi l'Afghanistan ? Est-ce que le climat s'y prêtait ? Est-ce que... Vous avez la réponse. Le climat s'y prêtait dans quel sens ? Dans le sens où... C'était... On avait les talibans au pouvoir. Et les talibans ne voyaient pas forcément les américains, les occidentaux et leur façon de faire d'un bon oeil. Ils avaient leur vision. Ils avaient la façon de procéder. Et c'était un climat favorable pour ceux qui se reclamaient d'appartenir à Al-Qaïda. Dans une mathématique simple, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, c'était dans cette dynamique. C'est pour cela que vous allez constater que les talibans ont refusé lorsque les États-Unis demandaient qu'ils mettent la main non seulement sur Ben Laden, mais sur, disons, Al-Qaïda. Et il a fallu un forcing des Américains pour atteindre leur objectif. Alors, pour ce qui est de la déclassification, je pense que mon confrère l'a déjà bien expliqué. Est-ce que c'est opportun de déclassifier maintenant ? Oui. Les États-Unis ont fini, d'après ce que le président a dit, ils ont fini 20 ans après tout ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils peuvent partager, ils peuvent se permettre de partager une partie des informations qui leur servent. C'est très important. Parce que toute information qui est livrée à la presse a un objectif clair en matière de politique, en matière de relations internationales. On vise un objectif et donc on essaye de déclassifier. Se toiletter, se faire de la courte. Exactement. Et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis parce que le gouvernement est acculé, le gouvernement est accusé. Cette sortie de l'Afghanistan est hautement et fortement critiquée. et vous avez même des congressmen qui sont en train de demander que le président soit... qu'il y ait une procédure d'impeachment. Ah oui ? Oui, ils sont en train de dire qu'il doit démissionner, qu'il doit démissionner de son poste. Et ça chauffe au Congrès aux États-Unis. Et donc, voilà un peu le cadre politique dans lequel se retrouve le gouvernement, même si tout est clair et évident que les États-Unis voulaient et la population américaine voulait mettre fin à cette situation. Mais pas forcément de cette façon-là. Et donc, voilà un peu déclassifier. Ça peut faire partie d'une stratégie et c'est assez compréhensible. Maintenant, pour quel objectif, pour quel but est-ce que cela va être efficient ? C'est difficile à dire. Encore que jusque-là, aucune source officielle ne s'est prononcée sur les nombreuses thèses complotistes qui auraient peut-être soutenu cette frappe djihadiste parce qu'à travers les documentaires, on a constaté quand même qu'il y a eu des limites, que les États-Unis auraient toutes les possibilités d'éviter ce drame. Mais c'est quand même arrivé. Ce qui nourrit quelque peu, ce qui renforce les thèses complotistes dans ce qui aurait pu être la part des États-Unis, paraît-il que les deux toux jumelles seraient construites sur une mine... Une des thèses, justement. Une des thèses, parmi tant d'autres. Je posais la question tantôt. Morgane l'a dit. Les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan. Le climat s'y prêtait. Donc, Ben Laden se sentait en griffe chez lui. C'est pourquoi c'était le refus. Mais les États-Unis ont envahi ce pays et ont attendu 20 ans après pour ne pas dire d'étaler, comme si... Enfin, même si le président Joe Biden pense que la guerre a pris fin tel que les États-Unis sont partis 20 ans après, la guerre est-elle vraiment terminée ? Est-ce qu'il faillit faire 20 ans pour ça ? Tout ça pour ça ? La question, toute la question reste posée. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait fallu attendre autant de temps pour en arriver à un résultat pareil aujourd'hui ? C'est un point d'interrogation. Et tous les analystes aujourd'hui continuent de se tirailler sur... S'agit-il d'une victoire, d'un échec, d'un camouflet dont les thèmes foisonnent ? Mais bon, le constat est quand même là que c'est un goût d'inachevé. C'est pas ce que les États-Unis avaient envisagé de faire en Afghanistan. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Maintenant, pour revenir sur le cas de Ben Laden, oui, évidemment, avec le soutien des talibans à l'époque, ils se sentaient chez lui, bien évidemment. Mais je doute fort que lorsque Ben Laden décidait d'attaquer les États-Unis, il avait une conscience, il était au courant que les États-Unis allaient véritablement attaquer l'Afghanistan. Je pense que, en tout cas, à mon humble avis, il n'a pas pris cette option-là en compte et tout ce qui s'est passé par la suite. Parce que quand je voyais tout à l'heure les images des attentats, il faut quand même rappeler que c'est assez inédit et en direct. On a rarement vu des attentats en direct. Tout ce qu'on voit souvent, c'est les images des blessés. Et tout cela a renforcé les thèses. Ou complotistes. Oui, bon. Mais oui. Chacun y va de son commentaire. Mais c'est important à rappeler. Et la violence des actes qui ont été posés sont autant d'éléments, vous savez, qu'il faudrait mettre en perspective pour vraiment comprendre quelle était la situation de ce coup. de ce coup-là, c'est-à-dire les motivations de ce coup qui a été fomenté contre les États-Unis. Alors, il est clair, il est évident qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui s'en sont suivies de cette attaque qui a été perpétérée. Donc, je ne sais pas si... Oui, plus ou moins, on est à quelques secondes de la fin. À quelques secondes de la fin, oui. Mais avant, pour conclure, Olivier-Michel Descampos, les États-Unis ont-ils vraiment tiré le son du 11 septembre ? Je pense que le monde entier a tiré le son du 11 septembre. Parce que depuis le 11 septembre, plus rien n'est comme avant. Vous savez, notre vie aujourd'hui, ce que nous... Non, 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 nos vies aujourd'hui sont une sorte d'héritage du 11 septembre. Quand vous prenez, ne serait-ce que le volet sécuritaire, que ce soit aux aéroports, dans les ports, partout, vous savez, tout ce qu'on fait aujourd'hui est une sorte de démembrement des conséquences que le 11 septembre a eussé le monde entier. Donc, il ne s'agit pas que des États-Unis, mais également l'ensemble du monde. Parce que vous savez, les États-Unis sont une telle puissance que ce qui se passe aux États-Unis a forcément des répercussions sur l'ensemble du monde. Donc, évidemment, il y a eu des répercussions, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des réformes. Parce que vous allez vous rendre compte également qu'au sorti du 11 septembre, il y a eu une bactérie de conventions, de traités internationaux pour renforcer la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est devenue, à ce moment-là, une sorte de cause mondiale. Et on a même déclaré la guerre contre un ennemi invisible. Parce que quand vous parlez de guerre contre le terrorisme, c'est la guerre contre une idéologie, la guerre contre des idées. Alors, ce qui justifie donc le fait qu'il y ait des difficultés aujourd'hui à parler de victoire. Parce que lorsque vous combattez un ennemi que vous ne pouvez pas saisir concrètement, c'est compliqué de gagner cette guerre-là. Et comme on le sait tous, les guerres contre l'insurrection, les guerres asymétriques sont d'office, en tout cas sont en large majorité des guerres qui sont vouées à l'échec. Et nous nous en rendons compte bien dans le développement, dans ce que nous constatons aujourd'hui du point des États-Unis. Parce que quand même, faudrait-il le rappeler, pour une armée aussi puissante que les États-Unis, de se retrouver systématiquement dans des difficultés, lorsqu'elle doit affronter des ennemis beaucoup plus faibles qu'elle, c'est la pause. Il faut dire que la trop grande puissance de l'armée américaine aussi n'est pas toujours utile. À jouer contre les États-Unis. Morgane, 15 secondes pour finir. Je dirais simplement que la nécessité de commémorer le 11 septembre est en train de s'estomper peu à peu. Et qu'il va falloir que le monde et les États-Unis passent à autre chose. Ou changent leur façon de commémorer ce 11 septembre. Plutôt dans une dynamique constructive que plutôt dans une dynamique de regret et de célébration de tout ce qu'il y a eu comme dommage. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait des nombreuses mises en garde du commandant Massoud ? C'est aussi une question principale. C'est terminé pour ce numéro des enjeux politiques. Nous y reviendrons très prochainement pour creuser. Nous nous suivons pour vous, fidèles amis. La suite des consultations en Guinée et puis les préparatifs de ces assises nationales de la refondation au Mali et bien d'autres sujets. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada